bonjour à toutes et à tous donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc dans une poudrerie abandonnée donc qui se trouve juste derrière moi bon la poudrerie est assez géante donc elle fait tout le long c'est assez grand donc c'est une poudrerie bon pour commencer qui a été si je me trompe pas construite en 1789 euh non attendez non 1879 excusez moi parce que bon j'ai un petit doute avec les deux cas plusieurs lui j'ai plusieurs dates en tête donc voilà et je crois que c'est donc cette base de cette poudrerie de base que j'ai commencé par ça donc on construisait donc de la poudre à canon donc c'était plus pour des systèmes explosifs des engins explosifs plutôt donc c'est là où je pense que la poudre à canon tout se faisait ici tout ce qui est explosif etc et c'est en 2009 si j'ai pas de bêtises que la poudrerie a fermé donc si vous reconnaissez le lieu donc n'hésitez pas à me dire si vraiment vous connaissez les dates etc parce que bon j'ai peut-être dû me tromper dans mes dates mais de toute façon je vous mettrais vraiment dans la description l'histoire exacte du lieu comme je fais à chaque vidéo donc vous inquiétez pas donc là on va commencer par la vidéo qui se trouve la vidéo la maison qui se trouve juste derrière donc voilà c'est parti donc là on va commencer du coup par cette maison on va commencer tranquillement on va passer par là ce sera plus simple donc là nous voici devant donc la maison donc c'est une maison qui fait partie de la poudrerie donc je sais pas du tout à quoi servait cette maison peut-être pour servir d'habitation pour les personnes qui dorment ici ou pas je sais pas du tout certainement être le salon donc comme d'habitude on a fait un peu un tour des lieux pour vous voir s'il n'y avait pas à filmer prendre des photos etc donc je vais pas vous montrer les étages que les complètement vides donc voilà je voulais juste montrer parce qu'il y avait la maison pour vous montrer un peu le rez-de-chaussée surtout que les escaliers comme vous pouvez voir c'est assez dangereux donc j'ai pas trop envie de prendre de risques parce qu'on a essayé tout à l'heure c'est assez risqué donc là voilà voilà pour donc ça ça devait sûrement paraître un petit salon pour se reposer ou tranquillement je suppose donc là voilà voici pour la maison donc là c'est voir là c'est assez grande c'est sympa voilà on va passer à la suite et puis on se retrouve tout de suite donc c'est parti donc là donc l'entrée évidemment elle est juste ici donc là hop on va commencer quand on va continuer dans l'annoncé par ici voir c'est assez grand pareil encore comme vous voyez vous allez souvent voir des maisons un peu partout comme ça donc dans le lieu mais c'est vraiment tout évident quand j'ai vraiment c'est vraiment des pièces des pièces quoi mais complètement vides il n'y a rien d'intéressant donc je vais sûrement peut-être en zapper dans la vidéo donc voilà voilà on va vous dire ça oula ouais commence à pleuvoir on va se retrouver à l'intérieur donc on se retrouve à l'intérieur donc oui parce que là il pleut à l'extérieur donc c'est pour ça je suis rentré assez vite parce que je j'ai pas vraiment vu que l'appareil soit abîmé ou quoi que ce soit oui il y avait du barbelé comme parce que je sais pas quoi servait pourquoi ils ont mis le barbelé ici à mon avis c'est pour empêcher sûrement les gens de passer mais heureusement là c'est assez grand quand même donc c'est donc pour vous dire bon je vais pas vous forcément vous donner bon c'est un mini indice donc là on se trouve en belgique voilà donc je vous dirai pas où ça se trouve exactement je vais vous donner le pays donc c'est déjà encore qu'il y a pas mal de lieux encore à visiter en belgique donc j'ai décidé d'aller en belgique pourquoi pas vous montrer un peu tout ça alors qu'est ce qu'il y a il y a encore des gens mais ça a du comment dire par contre ça a été vraiment dégradé bon après il y a le temps aussi bon le plafond qui est qui s'effondrait donc ça malheureusement on dit pas rien c'est la nature etc donc je vais voir si le temps il s'est calmé dehors parce que le problème c'est qu'il pleut donc ça a dû se calmer on va se retrouver par dessus donc du coup on va allonger tout le long ici parce que bon là bas c'est pas ici c'est pas intéressant c'est le plafond qui s'effondrait donc on va vous montrer la suite donc là hop on se retrouve encore juste devant un bâtiment donc excusez moi si des fois je suis un peu près donc je rentre un peu précipitamment parce que il y a la pluie dehors donc donc là qu'on va voir c'est des machines des anciens ballons ou citernes ça s'embourrait donc il y a du goudron par terre vous allez voir c'est une ancienne machine tout a dû j'espère que l'appareil va pas être trop endommagé j'espère pas du tout parce qu'avec la flotte ça a dû couler ça a dû fuir au niveau de des tuyaux voilà voilà donc c'est une petite pièce c'est vraiment un petit entrepôt donc on va passer à la suite vous montrer un peu hop donc là on se retrouve donc dans un autre bâtiment du lieu donc nous on a commencé on a fait les bâtiments juste derrière et là je vous ai montré là bas là où il y avait l'entrepôt avec la machine hop on reprend ici que cet intérieur l'étage il est effondré bon je vais essayer de vous montrer l'intérieur mais on n'est pas rentré tout à l'heure parce que c'était il n'y a pas grand chose d'intéressant mais on va quand même vous le montrer au cas où là il y a un sous-sol ouais non ça glisse on va pas risquer les brasiers au sous-sol ça glisse on va pas prendre de risques ça c'est glissant je sais pas pourquoi c'est possible qui cause ça mais voilà bon bon c'est pas intéressant tout est effondré on va pas plutôt vous montrer la suite et ça sera beaucoup plus intéressant hop donc là on se retrouve en tout cas je voulais vous montrer ça c'est assez marrant je sais pas ce que c'est mais c'est un c'est bizarre c'est un bus un truc ça c'est assez sympa on va dire un truc qui reste comme ça ici hop donc là c'est pareil des maisons qui sont pas intéressantes à vous montrer qu'est-ce qu'on peut vous montrer d'autre bon c'est pas encore fini je vous rassure mais en train de réfléchir ce que je peux vous montrer donc là ça peut là bas où il doit encore y avoir des machines intéressantes à vous montrer ça peut vraiment être sympa hop on se retrouve tout de suite hop donc là on se retrouve encore donc là c'est dans une nouvelle pièce là encore des machines là encore des machines complétement rouillées allez vous montrer un peu ça c'est géant vous pouvez voir ces citernes wow du goudron on y en a partout wow c'est un disque là on va montrer hop il y a encore du goudron par terre encore des anciennes machines tout est rouillé complètement voilà voilà il y a plusieurs pompes ça surmonte les pompes qu'on a vu juste avant là ferme de sécurité ventilateur voilà il y a pas mal de choses on peut même monter là-haut je préfère pas remonter de toute façon c'est pas accessible bon je pense qu'on peut voir une autre sortie hop on va voir ça par la suite donc on se retrouve donc là on était on a fait tout le côté là-bas aussi donc là du coup la maison on l'a fait à droite et donc là on va aller tout droit donc je sais pas par quoi on va commencer parce que vu que la droite c'est pas intéressant on va essayer de voir à gauche hop c'est vrai que c'est assez grand je sais pas du tout ce que c'était ici on a aucune idée on va passer à la suite on va passer à la suite hop voilà donc là pour vous dire que donc là en belgique actuellement qu'on passe comment dire un week-end en belgique du coup va pour faire pas mal de lieux donc rien d'intéressant ouais bon chose on va voir la suite donc là on est ici donc là on était on est venu de donc de cette allée claire bah comme je vous dis donc là ici c'est un bâtiment peut-être vous montrer juste après là bas j'ai vu rien d'intéressant puis là non plus tout est vide donc c'est pas très intéressant donc du coup on va partir là bas là quelques petites de belles surprises on va dire une petite surprise à l'intérieur de cet entrepôt donc on va vous montrer ça tout de suite donc là on se retrouve là dans l'entrepôt comme vous pouvez voir là bas bon je vous montre un peu autour déjà hop je sais pas quoi ça pouvait servir sûrement un lieu de stockage comme on va voir comment ça s'appelle ça pendant les champs je sais plus comment ça s'appelle un tracteur enfin j'y connais rien donc je vais pas vous dire de conneries et là on a un bateau on m'a demandé pas ce qu'il fout là j'en ai aucune idée en plus il a l'air d'être enfin je veux dire comme ça il est pas il est en deux après quelques petites rénovations sympa à faire mais sinon des fois s'ils mouchent que ça voilà pas mal de bière à prendre trop c'est parce que je vois qu'il ya une petite goutte sur la pellicule j'espère que ça va pas gêner dans la vidéo bon hop on va passer à la suite donc là hop on se retrouve donc là juste devant notre lieu un autre bâtiment donc là j'ai pas eu ma grossette c'est une mini led je vois c'est assez sympa pour prendre une photo parce que le fait avec juste ici le petit petite fenêtre juste au dessus c'est assez sympa pour prendre une vidéo avec le reflet donc là bas ça devait sûrement être des machines ça c'est assez grand quand même donc là on va suivre le truc en allant mais surtout quand j'ai regardé sur comment dire sur google maps le le lieu comment dire le lieu il est petit en fait mais arrivé sur les lieux on a été quand même assez impressionné du la grandeur ça c'est impressionnant coup je m'attendais pas rester beaucoup plus longtemps que ça mais en fin de compte ça a été un plaisir encore de rester ici du coup c'est bon les portes sont en étoile ah non je vais me dire il y a vraiment de belles photos à prendre pour ceux qui connaissent le lieu il va certainement savoir que c'est très très belles photos à prendre en tout cas je vous le conseille donc bon je pense que ce lieu là n'est pas compliqué à trouver sur internet mais bon après certaines personnes ont du mal à trouver le lieu ils s'intéressent ouais bon c'est pas compliqué les adresses de lieu etc je comptais faire une vidéo comment trouver des comment dire des spots urbex etc mais bon c'est pas c'est pas si compliqué à trouver donc enfin voilà il faut beaucoup se servir de google maps bon je sais que google maps des fois c'est un peu trompeur parce que il est pas à jouer la dernière fois j'ai trouvé un lieu et j'y suis allé et c'était complètement rien à voir quoi j'ai cherché sur internet pour entendre le lieu il disait pas que c'était rénové ou que ce je suis arrivé tout était rasé il y avait plus rien donc c'était démoli c'était en travaux donc j'étais un peu un peu dégoûté quoi donc c'est vrai que c'est un peu trompeur mais même là même sur internet c'est assez facilement c'est assez facile à trouver donc voilà c'est à la suite on va voir un peu plus loin ce qu'il y a hop alors qu'est-ce qu'on a ici oh là encore des machines c'est une machine je sais pas à quoi ça servait ça c'est assez grand comme vous pouvez le voir enfin vu j'ai mis l'idée donc du coup j'ai pris la petite le petit comment dire le petit panneau et donc forcément il éclare pas plus que ça je pensais qu'il allait éclairer un peu plus loin mais parce que bon quand je mets le gros panneau LED le problème c'est que c'est du coup avec le Goranipode c'est assez lourd à prendre donc du coup c'est pour ça que j'ai préféré prendre le petit intéressant on va voir par ici on va éviter la pluie par contre là pareil il y a une très belle photo aussi à prendre ça c'est sympa bon après on va essayer de le montrer là-bas donc hop on va passer par ici ça rattrape pas rien voilà il y a pas mal de trucs comme ça alors je me demande si les gens ils n'étaient pas ici c'est là où ils faisaient peut-être la poudre à canons ou les explosifs etc ils devaient justement se classer par vous pouvez voir vous savez j'étais pas à me dire au niveau de l'éclairage si c'est trop fort ou pas dans la vidéo j'essaie de le rire à chaque fois mais ça c'est là c'est pareil je sais vraiment pas du tout à quoi ça arrive donc comment les gens pouvaient travailler ici je sais pas du tout c'est la sortie allez voir là-bas donc nous voici sur la fin de la vidéo donc j'espère que ça vous aura plu un minimum du moins donc n'hésitez pas si ça vous a plu mettez le pouce bleu si ça vous a pas plu vous savez quoi faire donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé surtout en commentaire que ce soit même sur Instagram par message ou quoi que ce soit n'hésitez pas et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo